On est aujourd'hui avec Nico de l'Udospor Réunion. Bonjour Nico. Salut tout le monde. Nico, est-ce que tu peux nous, pour ceux qui ne savent pas évidemment, est-ce que tu peux nous parler de l'Udospor Réunion et nous expliquer quelle est cette activité qui est disponible à la Réunion ? Alors, je vais essayer de faire de manière concise, on va dire. L'Udospor, avant tout, c'est un réseau international d'académies de pratiques du sabre laser en sport de combat, parce qu'il y a plusieurs pratiques qui existent, chorégraphie, etc. On est vraiment sur du sport de combat. Donc, l'Udospor Réunion fait partie de ce réseau international. On est la cinquième académie en France. Donc, c'est une académie qu'on a ouverte à la Réunion il y a cinq ans de cela, en 2017, avec ma compagne. Et aujourd'hui, on est une trentaine de membres dans l'académie. Alors, l'objectif de la pratique de l'Udospor, justement, comme je l'expliquais, c'est de faire un sport de combat avec des vraies techniques qui sont issues de différentes pratiques martiales, comme le sabre japonais, l'esprit médiéval, le Kali Esprima, l'épée chinoise, le Kung Fu, etc. Et en fait, tout ça, ça a été mixé exactement de la même façon que ceux qui ont créé les chorégraphies pour les films Star Wars. Ils ont pris des techniques de différentes pratiques martiales. Et tout ça, c'était remixé, en fait, pour recréer les différentes formes de combats qu'on voit dans les films, mais avec des vraies techniques, du coup, qui viennent du monde des arts martiaux. Ok. Alors, moi, j'ai toujours cru que c'était que des mouvements basés sur les films. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprends là. C'est cool. Ça mixe vraiment tous les styles de combat au sable ou c'est des styles spécifiques ? Alors, si tu veux, en fait, ceux qui ont créé cette discipline, ils ont bien sûr observé les films. Ils ont essayé de revoir un petit peu ce qui caractérisaient les différentes formes de combats de l'Académie Jedi, puisqu'en fait, tout ça, c'est très bien expliqué dans les univers, que ce soit dans les livres ou dans les hardbooks ou les choses comme ça. Le Soresu, c'est quoi ? C'est quoi le Pakashi, etc. Et à partir de là, ils sont allés chercher, dans les pratiques existantes martiales, ou des scrims ou autres, des mouvements qui sont en rapport avec ce qu'ils avaient vu dans le film et qui rejoignent la philosophie de la forme de combat. Par exemple, si je prends la forme U, le combat, c'est basé sur la sphère de protection, c'est la forme qu'apprend Luc quand il s'entraîne avec la petite boule qui balance des rayons, qu'on voit aussi dans le Mandalorian avec Gorogu quand il s'entraîne avec Luc. Donc ça, c'est vraiment la base du Padawan. C'est la première forme qu'il apprend pour apprendre à se positionner, à parer, à se défendre, à survivre sur un champ de bataille. Et ces formes-là sont issues du sabre japonais. On retrouve vraiment les techniques de sabre. Donc ils sont allés piocher là-dedans et on retrouve des mouvements qu'on voit dans les films complètement. Donc la team qui a créé ça en Italie, je pense qu'elle est toujours active au final. Oui, c'était une équipe de 3 mètres, 3 pratiquants d'arts martiaux qui aujourd'hui ont un certain âge, sans être non plus vieux. Mais sur cette team, il en reste 2. Puis il y a d'autres personnes qui sont greffées entre-temps. Dans tous les sports de combat, il y a une mentalité, il y a des valeurs qu'on t'apprend. Oui. Est-ce que là, c'est axé juste sur les techniques ou il y a aussi une espèce de pédagogie sur les valeurs ? Bien sûr. Alors on a ce qu'on appelle chez nous, en fait, on a un mot mais qui résume 3 valeurs. En fait, on appelle ça le securi. Alors bien sûr, on a pas mal de mots qui viennent de l'Italie puisque la discipline a été créée là-bas. Donc securi, c'est l'abréviation de 3 mots, servicieux, donc le service, être au service de l'académie, de son partenaire, etc., de la discipline. Donc ça, c'est le SE de securi. Ensuite, tu as cura, qui veut dire la sécurité avant tout. On n'est pas là pour se blesser, on est là pour pratiquer, mais en prenant soin de soi-même, de ne pas faire des mouvements dangereux et bien sûr, en prenant soin aussi des personnes qui sont autour de nous, en prenant soin du matériel, etc. Et la dernière, c'est... Ah, pardon, respecto, le respect, j'ai dit une bêtise. C'est servicieux, cura, respecto. Respecto, c'est le respect, comme dans toute pratique martiale, le respect de l'instructeur qui t'enseigne, le respect de tes camarades, le respect de la salle dans laquelle tu pratiques, le respect du matériel, le respect des arbitres quand il y a une compétition, etc. Finalement, ça résume un petit peu toutes les valeurs qu'on peut retrouver aussi dans d'autres armoires. C'est bien cette réponse-là, parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les stéréotypes, qui assimilent cette activité-là à juste, ouais, c'est des fans de Star Wars qui jouent avec une épée, c'est tout. Et du coup, là, tu démystifies ça, donc c'est cool. Donc ça veut dire que c'est vraiment... C'est pas que ça, il y a vraiment des... C'est un sport, vraiment, et il y a des valeurs qui viennent avec. Et justement, en parlant de sport, le nom, lui, de sport... Alors, attention, les gars, Ludo-sport, ça ne veut pas dire que c'est un gars qui s'appelle Ludo. C'est pas ça du tout. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux décrire... Enfin, expliquer, du coup, le mot Ludo-sport ? Qu'est-ce que ça veut dire, Ludo-sport ? Alors, Ludo, ça vient de ludique, en fait, tout simplement. Moi, je veux s'amuser. Parce que, justement, on faisait parallèle avec les arts martiaux, on faisait parallèle avec la philosophie qu'on peut retrouver dans un art martial. Dans un art martial, il fait différencier un art martial d'un sport de combat. C'est que tu ne viens pas forcément pour la compétition, tu viens pour te développer toi-même, mais tu suis, entre guillemets, un code d'honneur. Donc, ça, c'est la pratique martiale. Dans Ludo-sport, tu as des valeurs quand même, mais en même temps, on veut sortir de ce côté rigide, un peu psychorigide que peuvent avoir les arts martiaux. Tu vois ? On est avant tout là quand même pour s'amuser. On est là pour progresser, on est là pour partager ensemble, on est là pour passer un bon moment ensemble, mais il ne faut pas que la pratique devienne une contrainte, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de psychorigide dans le fait que, bon, en gros, limite, si tu ne te surpasses pas, tu ne progresseras pas, si tu n'es pas hyper dévoué à ton maître, tu ne sais pas bon, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu, les créateurs, vraiment mettre le mot ludique, donc Ludo, en avant, pour vraiment mettre l'accent là-dessus. Et en fait, il y a assez rigolo, c'est que quelles que soient les différentes académies dans le monde, quand on va dans une académie, on va suivre un cours, la première chose qu'on remarque, même des gens qui ne connaissent pas du tout, qui viennent pour la première fois, c'est la bonne humeur dans le cours. La frange rigolade, on s'amuse, on travaille, on a quand même des entraînements qui peuvent être parfois assez physiques, mais en même temps, il y a vraiment une frange déconnade dans le cours, tu vois, on s'amuse, on rigole, il y a une bonne camaraderie. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué un petit peu partout dans mes voyages, dans les différentes académies dans le monde, y compris la Réunion, c'est que très rapidement, les gens qui sont dans un cours deviennent sympathisent ensemble, deviennent camarades et se rencontrent en dehors, tu vois, pour aller prendre une bière, manger ensemble. Il y a une bonne communauté en fait, c'est ça que tu veux dire ? C'est une famille. Exactement, c'est une famille. Moi, je t'avoue franchement, j'ai trouvé une deuxième famille dans le Ludo Sport. Voilà. Est-ce que la plupart des gens qui viennent, c'est vraiment tous des fans de Star Wars ou est-ce qu'il y en a qui viennent, par curiosité, mais qui ne connaissent rien de Star Wars et qui viennent pratiquer l'activité ? Les deux. Après, c'est vrai que globalement, on n'a pas que des fans de Star Wars. On a des gens en fait qui sont venus par bouche à oreille parce qu'ils ont entendu parler d'une activité justement qui était fun, qui était agréable à pratiquer avec un bon état d'esprit. Ils avaient envie de rencontrer des gens. Ils connaissaient quelqu'un qui pratiquait, qui leur a dit « Viens, viens essayer, tu verras, c'est amusant. Il y a une bonne ambiance, il y a un bon état d'esprit, les gens sont sympas. » Et ils viennent en fait et puis ils essayent, ils trouvent ça fun, ils trouvent ça marrant, ils aiment, ils aiment, ils restent. Et puis, c'est petit à petit qu'ils vont, comment dire, s'intéresser un peu plus à l'univers Star Wars. Mais je t'avoue que j'ai des élèves, des pratiquants qui ne sont pas plus fans que ça de Star Wars et qui pourtant sont complètement mordus de l'udo-sport. Par exemple, un de nos élèves de l'académie le plus âgé, il a soixante et quelques années. Bon, écoute, il fait en fonction de son rythme, il fait comme il peut. Donc, j'ai envie de te dire, c'est vraiment, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que chacun progresse à son rythme et chacun fait en fonction de ses moyens. Et ce n'est pas parce que tu vas faire en fonction de tes moyens que tu vas être forcément moins bon que quelqu'un d'autre qui est plus physique, qui est plus endurant. Tu vas essayer de compenser de l'autre façon, si tu veux. Je ne sais pas si on appelle ça un kimono ou est-ce que du coup il y a un nom express. Non, on appelle ça la tenue, la tenue du dos sport. Alors, ça, c'est vous qui fournissez ou c'est la personne qui doit acheter ? Comment ça se passe ? Alors, oui, quand je dis on fournit, non, c'est-à-dire qu'on commande, après, c'est comme toute pratique quand tu fais du judo, du karaté ou autre, tu achètes ton matériel, tu achètes ta tenue. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, en fait, dans l'année, on fait trois ou quatre commandes groupées auprès du fournisseur et puis, on commande à ce moment-là les tenues ou des sabres ou d'autres matériels. Et là, à l'écran, on voit des sabres à une main, mais c'est vrai que dans la saga, tu as différentes, tu as des armes assez différentes quand même. Est-ce que c'est le cas aussi pour votre activité ou est-ce que... Là, tu m'orientes sur une question où je vais prendre un grand plaisir à répondre. Effectivement, là, depuis cette année, alors, les formes de combat avec d'autres armes existent depuis deux ans, mais depuis cette année, elles ont été intégrées dans les compétitions internationales. Donc, si tu veux, tu as le bâton comme Dark Moll et tu as le double sabre, donc un sabre dans chaque main et avec une lame plus courte. Tu veux, on pourrait comparer, en fait, le sabre long à un katana et les deux sabres dans chaque main à deux wakizashi. Je ne sais pas si je suis clair pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est-à-dire deux sabres courts et le bâton, il a des longueurs de lame qui sont encore différentes du sabre long ou du sabre court. Donc, la première forme, c'est le combat à deux mains qui t'apprend à te défendre. La deuxième année, tu apprends le makashi qui est la forme à une main qui est très proche de l'escrime qui est une forme très agressive et très explosive. La troisième année, tu vas apprendre un mix de tout, de toutes les autres formes qu'il y a derrière. Donc, la forme 3, 4, 5, un sabre long, tu vas apprendre du double sabre court et tu vas apprendre du bâton pendant un an. tu vas apprendre les bases. Une fois que tu connais ces bases, à partir de la quatrième année, il va falloir que tu choisisses entre les trois armes, les trois sites d'armes. Tu te spécialises dans un truc ? Tu te spécialises, exactement. Soit tu pars sur du sabre long, soit tu pars sur du double sabre court, soit tu pars sur du bâton. Tu peux apprendre les trois armes si tu veux, ce n'est pas non plus fermé, mais forcément, ton parcours va être beaucoup plus long parce qu'en fait, après, il va falloir que pour vraiment être spécialiste dans une arme, il va falloir que tu engages encore trois années de pratique pour apprendre la forme 3, 4 et 5 spécifiques à cette arme. Donc, c'est-à-dire le sur-et-tout, la tarou et le jem-saut. Je ne pensais pas qu'il y avait toute cette hiérarchie, toute cette d'apprentissage avec des styles différents comme ça ? Et les masters, ceux qui ont créé la discipline, se sont rendus compte que dans les compétitions, à un moment donné, un haut niveau, la plupart des compétiteurs utilisaient la forme 4 à tarou ou 5 en sabre long. D'accord ? L'idée, c'est d'introduire d'autres armes aussi qui font partie de l'univers Star Wars et qui viennent aussi des arts martiaux. Par exemple, double sabre court, on peut retrouver des techniques qui viennent du Cali Scrimat ou des choses comme ça. Justement, quand tu t'inscris dans le réseau international de compétition, tu te fais un surnom, donc tu as ton personnage quelque part. Moi-même, mon personnage qui est Naiko, en fait. Moi, c'est Naiko, donc c'est l'abrévation de Chennai et de Nicolas, donc ça a donné Naiko. Et j'ai même mon personnage qui a été créé dans un manga. ça fait très jeu de rôle. quand même. Ouais, ouais, tu as une... En fait, oui, il y a un petit côté GN, jeu de rôle qu'on a en nature, si tu veux. C'est ça. Où tu joues en dédaille, tu joues en passage quelque part en compétition. Parce que là, je t'écoute, au final, ce que tu dis depuis tout à l'heure, donc il y a ce mélange. Moi, je trouve ça un petit côté gaming, quand même, il y a un côté jeu de rôle. Les compétitions, ça se passe comment, du coup ? C'est quoi le... Le gagnant est défini par quoi ? Non, parce qu'en fait, les scrims, c'est vraiment en ligne droite, c'est dans un couloir, donc ça te limite vraiment en termes de déplacement. Alors que nous, on est dans une arène qui est circulaire, qui fait 8 mètres de diamètre, donc qui te laisse quand même pas mal de possibilités, surtout de déplacement à 360. On a des zones qui rapportent des points sur le corps, et il y a des zones qui vont te donner des opportunités de marquer des points. Alors, je m'explique. Toutes les zones qui sont du coude jusqu'au doigt ou du genou jusqu'au pied sont des zones qu'on appelle un I, H-I, I. Donc, quand la personne est touchée sur cette zone-là, elle doit reculer et ouvrir sa garde une fraction de seconde. C'est-à-dire, elle ouvre sa garde et elle se remet en garde. Il fait que si la personne a touché, par exemple, a fait un assaut où elle touche la main, donc la personne ouvre sa garde et tout de suite derrière, l'attaquant touche le corps, le tronc ou le haut des jambes, etc., ou les épaules, marque le point. D'accord ? Donc, en fait, toutes les zones en dessous du cou et en dessous du genou sont des... celles sont touchées et ne marquent pas de point mais te donnent l'opportunité d'en marquer un. Après, au niveau des points, c'est les zones entre guillemets létales, mortelles. Donc, c'est le sommet de la tête parce qu'on n'a pas de refrapper au visage. Par contre, le sommet de la tête, toujours avec une touche contrôlée, bien sûr, les épaules, le tronc, les hanches, les cuisses jusqu'aux genoux. Tout ça, ça rapporte un point qui rentre au score. Après, en fonction des combats, ça peut être un combat en 3 points gagnants, un combat en 7 points gagnants. Ça va dépendre de la compétition, ça va dépendre de l'arbitrage aussi. Le combattant, l'attaquant va toucher, il ne va pas se rendre compte qu'il a touché, c'est celui qui s'est fait toucher qui dit « Ah, si, tu m'as touché là ! » Donc, il y a vraiment un côté fair play qui est assez présent dans cette discipline. Après, des déclinaisons, tu peux avoir du combat en équipe, par exemple. Oui, il y a ça aussi. Oui, tout à fait, tu peux combattre en équipe. Deux contre deux. Ou trois contre trois. Ou trois contre trois, ça existe. Donc là, en fait, chaque combattant a un certain nombre de points de vie. D'accord ? Il n'est pas obligé de cramer tous ses points dans un seul combat. Il peut, par exemple, il rentre, il se fait toucher, il perd un point, il peut décider de sortir et que ce soit quelqu'un d'autre qui le remplace. Tu vois ? Quelqu'un qui ne pratique que cette activité-là, dans la vie de tous les joueurs, elle se fait agresser, est-ce qu'elle peut utiliser les techniques qu'elle a apprises pour se défendre ? Si elle a un bâton ou si elle a un manche à balai ou même un parapluie, elle peut parfaitement se défendre avec les techniques qu'elle a apprises. C'est-à-dire qu'elle pourra aller, elle aura les bons réflexes et les bonnes techniques pour parer avec un parapluie ou un manche à balai ou des choses comme ça. Ce qu'elle trouvera sous ses mains, ça peut être un âge de mal, j'ai envie de te dire. Il y avait des élèves que j'avais rencontrés sur des jeux de rôle grandeur nature et qui se faisaient à chaque fois laminer pendant les combats. Et il y en a un, je me souviens, c'est un adolescent, il avait 14 ans, assez maigre en plus. Il avait fait un an de pratique de ludosport avec nous et il y a eu un GN après qui était organisé à la Réunion. Il a latté tout le monde en combat parce qu'il utilisait les techniques qu'il avait pris un katana en mousse et il reproduisait les techniques qu'il avait apprises et il avait fait du combat pendant un an avec nous. Et en fait, face à des gens qui font du combat en GN mais qui n'ont pas forcément un bagage technique quelconque, il était capable de parer, contre-attaquer, toucher, et gagner ses combats comme ça. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui viennent un petit peu, qui sont renfermés sur eux-mêmes, qui sont un peu timides et qui du coup, par la pratique d'un sport de combat donc le sabre laser et je pense ce côté un petit peu bon enfant, convivial, avenant, qui a, je les ai vus vraiment s'ouvrir et s'épanouir au fur et à mesure des cours et vraiment prendre confiance en eux. tu sais, et ça tu le vois par rapport à la posture. Tu vois, par exemple, un adolescent, il arrive, il est voulté, il est fermé au niveau des épaules, tu vois, il est un peu en mode timide, il ne regarde pas dans les yeux, tout ça, quand on lui parle et au bout d'un an, la poitrine s'est ouverte, il s'est redressé, il te regarde, il te parle, tu sens qu'il est souriant, il est bien dans sa peau. C'est cool ça. Voilà, et ça c'est franchement, ça c'est peut-être la plus belle chose je pense que je retiendrai en dehors de cette émission-là, tu sais, il y a beaucoup de, il y a des reportages que j'ai faits, des interviews où j'ai eu cette phrase-là, du coup, où on disait que voilà, les gens qui sont venus, qui ont pratiqué l'activité qu'on propose, ils ont changé mentalement, physiquement, ils ont peu confiance en eux et ça c'est une très belle chose parce que je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a plein de gens qui sont renflés, même des gens qui sont dans la solitude ou qui ne restent pas trop et ils s'épanouissent dedans et c'est cool de voir qu'une activité ça te donne des capacités physiques mais que là-dedans ça te change et que tu deviens plus fort et ça t'aide à ta vie de tous les jours au final. Aujourd'hui, heureusement, j'ai des élèves qui sont devenus instructeurs à leur tour et j'ai pu passer un peu la main parce que les trois premières années avec ma compagne ont donné cinq cours par semaine aux quatre coins de l'île. Donc on rentrait tous les floors à 23h. Voilà, et puis c'était une super aventure, on était super contents d'avoir mis ça en place mais on a été bien contents aussi que la nouvelle génération puisse prendre la relève parce que j'ai aussi envie de me consacrer à ma vie de famille et à d'autres choses aussi et même si j'adore cette activité mais voilà, j'ai un petit peu de temps pour moi aussi. C'est bien en plus cette transition parce que comme les films on passe le pouvoir de mettre un padawan qui devient instructeur, ça c'est cool. Simplement, à tous, que la force soit avec goût, voilà, tout simplement. Et si les gens sont intéressés et veulent te rejoindre, veulent s'inscrire ? Alors, le plus simple c'est de nous contacter via notre page Facebook LudoSportRéunion voilà, ils ont un Messenger, il y a un WhatsApp, ils nous contactent pour faire un cours d'essai, on encourage les gens à venir essayer la pratique, déjà voir si ça leur plaît ou pas. Donc, ils nous contactent, comme ça, on leur donne les coordonnées des cours, les horaires, tout ça. On essaie de programmer un cours d'essai pour eux aussi. Et à ce moment-là, ils viennent, ils essayent, ils se font leur opinion par eux-mêmes et puis voilà. Écoutez, je vous invite, si le peu qu'on a parlé sur l'activité du LudoSportRéunion vous a donné envie, je vous invite fortement à contacter. Il y a quand même beaucoup de belles choses sur cette activité qui donne envie et sur cette émission, on a quand même déjà parlé de beaucoup de communautés qui ont ces valeurs-là aussi, de ce côté famille, de ce côté bon enfant, de ce côté qui vous fait progresser dans la vie. Donc, je vous invite à contacter LudoSportRéunion. Je mettrai les liens en description de la vidéo, je mettrai les liens sur la version YouTube, le Facebook et tout ce qui est avec. Merci encore une fois, Nico. Écoutez, je vous laisse ici que la force soit avec vous, les amis. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501